bonjour donc ici nous allons continuer la correction du sujet donc on est arrivé à l'exercice numéro 3 donc la question de l'exercice numéro 3 c'est corriger les erreurs syntaxiques contenues dans le programme suivant donc on prend le programme suivant on va le corriger donc ici vous devez être méthodique ça sera mieux de signaler donc il y a plusieurs façons de faire la chose soit on réécrit tout le programme on corrige les erreurs ou bien on signale uniquement les erreurs on réécrit la ligne qui contient l'erreur et on explique c'est quoi l'erreur à côté donc ici nous avons la première la première ligne programme exo-6-3 il y a deux erreurs ici donc ici exo-3 ça doit être un identificateur ça veut dire quoi ça veut dire ça doit pas contenir le tiré 6 soit tiré 8 soit espace soit donc deuxième erreur c'est le point virgule chaque ligne en pascal en général chaque instruction se termine par point virgule en général c'est pas tout le temps donc ici nous avons programme exo on va faire tirer 8 3 donc ici il y a deux erreurs ici il y a deux erreurs donc deux erreurs donc c'est quoi les erreurs c'est le tiré 6 et point virgule donc ce qui manque ici c'est le tiré 6 et point virgule deuxième deuxième ligne ici il n'y a pas d'erreur user swing CRT donc c'est voir n virgule r entier pour le moment il n'y a pas d'erreur ici en déclaration maintenant attention donc c'est des erreurs syntaxiques ça veut dire il faut prendre en considération la compilation la compilation elle cherche les erreurs syntaxiques donc si on veut dans les types des variables après il faut voir est-ce que les variables c'est type ce type il est correct pour ces variables on va arriver tout à l'heure si on lit le programme on va arriver que r égale ou bien reçoit pardon et surgit et ça c'est une division réelle c'est pas le div c'est pas la division entière donc du coup donc je vais agrandir pour que ça soit visible donc du coup il y aura une erreur ici de syntaxe c'est quoi c'est que ça c'est un résultat réel alors que r il est entier donc pourquoi ça c'est un résultat réel la partie droite c'est un résultat réel de l'affectation à partir de l'affectation puisqu'il y a une division réelle c'est pas div donc pour que ça devienne correct soit on fait ici div et je suppose c'est pas la bonne correction soit on le rend comme il était on le rend slash ça veut dire division et on doit rendre R réel donc ici en deuxième dans la ligne var il y a une erreur pour R on doit faire R réel c'est très important et deuxième chose donc on est on est dans la partie déclaration qu'est ce qu'on va faire donc ici il y a une erreur R doit être réel pourquoi c'est à cause de l'affectation de cette affectation puisqu'on est en partie déclaration avant de continuer avant d'entrer dans la partie corps du programme on voit est-ce qu'il y a des variables qui sont utilisées dans le programme ils sont pas déclarés par exemple ici le J le N c'est bien le R il y a mais ici le J il n'y a pas et aussi le compteur de la boucle fort la boucle fort elle a le compteur I le compteur I n'est pas déclaré et J on va voir l'affectation ici j reçois G plus 2 donc il commence par 1 donc plus 2 ça devient 3 plus 2 ça devient 5 donc c'est le nombre impair donc c'est un entier et I c'est un compteur donc c'est un entier donc il faut ajouter aussi dans la partie déclaration les variables I et J donc d'ailleurs ici c'est ajouter I et J c'est des entiers pourquoi c'est des entiers on le comprend par rapport à le programme ici compteur c'est un entier j ici 1 ici j reçois G plus 2 par exemple si c'était ici j reçois 1 et ici j reçois 2,5 2,5 donc on va écrire par exemple ici 2,5 donc dans ce cas là J n'est pas entier donc il faut faire ici J réel donc il faut faire attention à ces astuces ok donc par contre ici dans l'exercice il nous a donné J reçois G plus 2 donc je le rends ici comme il était et c'est un entier très bien donc je suppose que la partie déclaration a terminé de corriger la partie déclaration begin il est écrit correctement et ce begin là il a le end point donc à l'intérieur du corps on trouve les end point virgule par contre à la fin du programme ici c'est la fin du programme on doit avoir end point donc à la fin du programme ici je vais sauter les lignes et je vais faire end point puisque je viens de voir l'erreur donc ici c'est ajouter le point le point final du programme donc je reviens au milieu puisque puisque j'ai sorti vers la fin donc ce begin correspond à ce end c'est le end point c'est la fin du programme read end elle est correct R reçoit 1, G reçoit 1, for I reçoit 1 to end 2 il n'y a pas d'erreur il ne faut pas avoir point virgule ici après 2 begin R reçoit I sur G fois R d'accord c'est 1 fois etc j'ai reçoit G plus 2 end point virgule pour ce begin et le write je suppose qui est terminé il n'y a pas d'erreur ici je suppose donc si vous découvrez quelque chose dans la vidéo une erreur vous signaler sur les commentaires oui oui il y a une autre erreur pardon dans la boucle fort attention attention il faut faire très très attention donc toujours dans l'affectation dans la boucle pour on fait reçoit on fait pas égal donc ici on corrige cette ligne il faut être attentif il faut lire et relire le programme corriger et revoir la correction donc ici c'est deux points égal au lieu au lieu de égal donc dans l'affectation dans la boucle fort on fait compteur reçoit la valeur initiale tout valeur finale doux donc voilà la réponse à la première question donc ici la première question c'est la correction des erreurs syntaxique pardon ici syntaxique voilà donc ça c'est la première question on passe à la deuxième question la deuxième question il vous demande de réécrire le programme l'algorithme correspondant donc ici c'est l'inverse d'habitude on fait l'algorithme puis on traduit en programme ici on va faire l'algorithme donc ici on va faire l'algorithme donc ici écriture de l'algorithme on va l'écrire sur ici donc programme ça devient un algorithme c'est une traduction inverse exo tiré 8 3 donc ici on fait pas de point de virgule us is with CRT on le fait pas dans l'algorithmique la partie variable var ça devient variable vous pouvez ajouter s pas de problème n virgule donc ici nous avons n i i g c'est des entiers donc puisqu'on a ajouté ici i i g c'est des entiers un tigre donc on peut le faire comme ça et à la fin un rien donc begin ça devient début je vais séparer pour que ça devienne plus clair début et end point ça devient fin ça c'est la fin de l'algorithme à l'intérieur je vais décaler un peu et ici ça devient écrire et j'affiche un message introduire la valeur de n ensuite lire n lire ça devient lire n non ici il n'y a pas de point virgule c'est pas la peine de faire donc ici la partie traitement r reçoit 1 ensuite g reçoit 1 et la boucle plus fort ça devient pour i reçoit 1 à 1 faire qu'est-ce qu'on fait début enfin on fait pas début begin donc pour fin pour il n'y a pas début et fin il y a pour fin pour si fin si etc on décale r reçoit i sur g multiplié par r et j reçoit g plus 2 si je parle du g à la fin ici fin pour donc et avant fin on fait écrire le résultat r donc c'est le résultat de l'algorithme ou bien du programme donc voilà la réécriture du programme pascal en algorithme ça c'est la deuxième question on passe à la troisième question la troisième question c'est dérouler le programme ou l'algorithme pour 1 égal à 5 et la variable les variables étant n, i, g et r donc ici il nous a aidé il nous a aidé qu'il y a les variables n, i, g et r donc ça aide à corriger les erreurs ici il n'y a pas de variable i, g ok donc il y a uniquement un r donc c'est pour ça c'est bien de lire l'exercice complet et de faire après la liaison entre les questions donc il vous demande de dérouler l'algorithme pour 1 égal à 5 donc c'est la seule variable d'entrée donc toujours on donne des valeurs pour les variables d'entrée ici lire m, 1 c'est une variable d'entrée donc on va faire le déroulement donc dans le déroulement déroulement de l'algorithme ou bien du programme c'est la même chose donc dans le déroulement on fait un tableau dans lequel les lignes c'est les instructions et les colonnes c'est les variables donc ici c'est les instructions ici c'est les variables donc ici pour les variables on va avoir les variables ici la colonne une grosse colonne variable je vais ici agrandir cette partie là donc ici la partie restriction ici c'est les variables donc pour les variables nous allons avoir plusieurs zones je vais essayer de faire ce forme d'un tableau ici vous le dessinez manuellement ça devient plus facile donc pour les variables on peut avoir plusieurs zones je vais essayer de faire ce forme d'un tableau donc ici nous avons combien de variables nous avons d'après la correction on a corrigé le programme nous avons 4 variables nous avons n, i, j et nous avons r et ici je préfère que vous commencez toujours par les variables d'entrée donc ici nous avons la variable n c'est la variable d'entrée on commence avec et on termine avec les variables sorties ici c'est r les autres variables i, j c'est les variables de traitement et sont au milieu donc ici je vais commencer par n ensuite i ensuite g ensuite je vais faire g par ordre d'affectation ici on affecte g après on affecte i je préfère aussi commencer par g ça c'est pas obligatoire mais ça permet de structurer l'exécution et à la fin j'ajoute r donc toujours pour r vous laissez un grand espace puisque c'est le résultat ok donc voilà donc ici je peux ajouter une séparation entre les variables très bien voilà ici c'est le r je vais ajouter un peu à ce pseudo tableau voilà donc c'est un peu délicat pour dessiner en mode textuel très bien donc la première instruction c'est quoi c'est read n donc je vais décaler ici pour que ça devienne visible voilà donc ici read n la première instruction écrire ça c'est un message write c'est un message ça ne nous intéresse pas donc écrire n donc read n pardon c'est pas écrire n c'est lire n donner une valeur 1 c'est 5 donc il nous a donné déroulement du programme pour n égale à 5 donc on donne la valeur 5 par contre les autres variables ils sont inconnus je vais faire copy coller comme ça et je vais faire ici slash pour le moment ils sont inconnus normalement automatiquement ils sont initialisés à 0 les variables numériques ils sont initialisés à 0 voilà par la suite on va sauter à l'instruction suivante l'instruction suivante c'est quoi l'instruction suivante c'est r reçoit 1 donc r reçoit 1 ça veut dire on va mettre ici par la suite on va faire l'instruction j reçois 1 ça veut dire quoi ça veut dire on va mettre 1 dans la colonne du j par la suite on va faire la boucle donc ici je préfère faire une séparation puisqu'on a terminé la partie entrée on a terminé aussi la partie initialisation comme vous pouvez faire aussi une séparation ici on sépare les entrées l'initialisation maintenant la boucle for i reçoit 1 to end 2 en réalité ici on aura pour la boucle for n itération puisqu'on commence par 1 donc la règle ici qu'est-ce qu'elle dit la règle elle dit le nombre d'itération de la boucle pour c'est la valeur finale moins la valeur initiale plus 1 donc n moins 1 plus 1 ça devient 1 donc ici pour i égal à 1 on va avoir un ensemble un ensemble de valeurs donc ça veut dire ici c'est i 1 donc pour i égal à 1 qu'est-ce qu'on va faire on va faire l'instruction suivante l'instruction c'est quoi il y a deux la première instruction c'est r reçoit e sur g multiplié par r donc on remplace les valeurs i c'est 1 j c'est 1 et r c'est 1 donc 1 sur 1 fois 1 ça veut dire égal à combien égal à 1 qui est égal je vais faire l'égalité r reçoit 1 sur 1 fois 1 donc 1 sur 1 fois 1 on va trouver 1 ça veut dire on va écraser ici la correspondance on va écraser le 1 par 1 donc ici ça reste 1 les autres valeurs ça reste toujours la même chose donc ici dans le cas où il n'y a pas de modification je vais laisser vide je vais laisser comme ça ça c'est l'instruction suivante l'instruction qui vient après si j reçois j plus 2 j reçois la valeur qui est dans g c'est quoi qu'est-ce qu'il y a dans g déjà dans g il y a déjà le 1 1 plus 2 ça devient égal à 3 voilà ici on va écraser le 1 par 3 donc à la fin de l'itération on va avoir r égale à 1 et j égale à 3 donc pour l'itération i égale à 1 ici donc cette itération elle sera répétée pour i égale à 2 donc on termine enfin pour end on revient pour i égale à 2 c'est itératif for i égale à 2 donc ici ça change les valeurs ça devient 2 et ici j ça commence par 3 r reçoit i sur g donc je vais pour gagner c'est i sur g sur 1 donc i c'est combien c'est 2 et j c'est 3 fois r qui est égal à 1 donc ça devient 2 fois 3 ça veut dire ça veut dire c'est 1 fois 2 sur 3 qui est égal à combien égal à 2 sur 3 donc ici je vous conseille toujours de laisser l'expression cette expression elle est très importante c'est bien on va avoir c'est bien de calculer le résultat final mais aussi vous gardez ici vous gardez ici l'expression je vais décaler un peu ici pour avoir l'espace pour avoir la chose plus visible et voilà par la suite g reçois g plus g plus 2 g c'est combien la valeur de g c'est 3 plus 2 ça devient 5 donc on remplace le 3 par 5 voilà très bien donc donc j'ai oublié c'est pardon c'est très bien ici voilà ici il se passe voilà ici c'est les mêmes valeurs donc c'est pas mal de l'écrire très bien la même chose ici je vais copier ça très bien donc ça c'est pour la deuxième itération de la boucle fort donc nous avons nous devons avoir 5 itérations puisque n égale à 5 donc on refait la même chose je vais faire copier collier coller donc ici vous devez réécrire les choses étape par étape je colle maintenant pour i égale à 3 donc ces valeurs donc vous remarquez que la valeur de n ne change jamais puisqu'elle n'a jamais été affectée pour i égale à 3 donc on va ici c'est i i c'est 3 voilà c'est la valeur de i maintenant g c'est 5 ici pardon ici on va le recalculer g et ici aussi ça devient pardon ici c'est 2 c'est la valeur de srs2 ici c'est 2 et ici on va voir la nouvelle valeur de la nouvelle valeur de r c'est pas grave d'écrire à chaque fois très bien la dernière valeur très bien donc ici on va faire for i égale à 3 g r reçoit i sur g donc i sur g c'est combien c'est 3 sur 5 donc 3 sur 5 fois 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 r 1 c'est 2 sur 3 voilà donc ça devient comment l'expression donc ça devient 1 fois 2 fois 3 je vais décaler un peu en arrière pour gagner un peu d'espace 2 fois 3 1 fois 2 fois 3 fois 3 sur 5 voilà qui est égal donc vous pouvez faire la multiplication c'est 6 sur 15 6 sur 15 le résultat final il n'est pas aussi important que l'expression pour moi si vous faites l'expression c'est correct 100% par la suite ça c'est bon pour r g reçois je vais faire ici g plus 2 donc g c'est combien g c'est 5 plus 2 ça devient 7 donc vous remarquez que la valeur de g elle est en train de passer pour des nombres impairs donc elle était 1 elle devient 3 elle était 3 elle devient 5 elle était 5 elle devient 7 etc ça c'est l'itération numéro 3 et ici bien sûr c'est 3 3 donc c'est pas de les répéter pour i puisque ça reste les mêmes valeurs la même chose ici une fois qu'on entre à la boucle i il est fixe il ne sera jamais modifié on n'a pas le droit de toucher à i ici je vais laisser voilà très bien donc ici il a changé il a changé la valeur la valeur de j ici ça reste fixe donc je peux le supprimer aussi ça reste comme ça c'est mieux c'est optimal on passe maintenant l'itération numéro 4 pour i égale à 4 donc ça devient ici 4 donc ici c'est 7 bien sûr il faut changer les valeurs ici c'est plus 1 je vais changer les valeurs de r c'est plus 1 ici c'est toujours la dernière valeur qui a été calculée ici c'est 1 oui ici c'est 1 très bien donc ici ça devient combien donc ça devient r c'est 4 sur 7 multiplié par ce qu'il y a donc ce qu'il y a c'est ça multiplié par 4 sur 7 voilà je vais encore dire donc égale à 6 sur 15 fois 4 sur 7 vous pouvez laisser comme ça vous pouvez laisser le résultat comme ça ça reste valable c'est sur ça que vous avez trouvé l'expression ensuite g reçoit g plus 2 ça devient 9 voilà on passe à la dernière itération on a terminé donc pour la dernière itération ici ça devient 5 bien sûr pour g c'est la nouvelle valeur de g c'est 9 ici c'est 5 r reçoit i sur j donc c'est 5 sur 9 donc ici multiplié par 5 sur 9 et r voilà c'est r donc ici c'est ici c'est 4 sur 7 pardon ici c'est 4 sur 7 ici c'est 5 sur 9 après g reçoit g plus 2 ça devient 11 mais ici les dernières valeurs la dernière valeur de g 11 elle ne sera pas utilisée pour le prochain itération donc ici on arrête la boucle donc la dernière instruction c'est quoi la dernière instruction c'est écrire r écrire r donc les valeurs ici ça reste les mêmes valeurs que 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 la dernière itération et r c'est quoi et r ça devient 6 sur 15 ça devient cette expression là multiplié par 5 fois 9 j'ai oublié ici de faire 5 sur 9 et voilà voilà le résultat que vous devez trouver le plus important ici c'est que on garde on garde cette cette relation c'est très très important donc de garder cette relation pourquoi ça ça va ça va nous permettre ça va nous permettre de répondre à la question suivante donc voilà c'est bien on a terminé cette question donc c'est quoi c'est quelle question ici c'est la question 3 c'est le déroulement on a terminé le déroulement on vient ici la question 4 qui est toujours la question délicate dans ce type d'exercice c'est la déduction la déduction déduire l'expression générale la déduction de l'expression générale l'expression générale de résultat bien sûr donc ici il peut veut dire le résultat il peut veut dire la variable r etc en fonction de 1 donc ici pourquoi c'est en fonction de 1 parce qu'il y a une seule variable d'entrée c'est 1 donc c'est quel résultat qu'on cherche c'est la variable qui est écrite c'est écrire r donc on veut écrire r en fonction de 1 comment on va faire ? donc par rapport au déroulement on va prendre pour les cas donc si pour i égale à 1 on trouve r égale à 1 donc on va écrire comme ça pour i égale à 1 on va avoir r égale à 1 maintenant pour i égale à 2 on consulte le tableau du déroulement le tableau du déroulement pour i égale à 2 on trouve r égale à 1 fois 2 sur 3 c'est pour ça je vous dis il faut garder les expressions pour i égale à 3 on trouve r égale à 1 fois 2 sur 3 fois 3 sur 5 c'est très important par la suite pour i égale à 4 r égale à 1 fois 2 sur 3 fois 3 sur 4 je suppose fois 4 sur 7 vous pouvez consulter le tableau de déroulement voilà pour i égale pardon pour i égale à 4 j'ai fait une erreur donc pour i égale à 4 voilà jusqu'à 4 sur 7 et à la fin pour i égale à 5 jusqu'à 5 sur 9 donc ici on va essayer de comprendre les changements comment la variable r change en fonction de i après on va généraliser pour n quel que soit pour i égale à 1 donc ici ça devient 5 sur 9 donc qu'est-ce qu'il faut remarquer ici il faut remarquer comment ça change au niveau du dénominateur pour i égale à 1 c'est 1 en réalité 1 c'est quoi 1 en réalité c'est quoi c'est 1 sur 1 donc pour rester dans la même logique donc on peut remplacer le 1 par 1 sur 1 donc pour i égale à 1 c'est 1 sur 1 pour i égale à 2 c'est 2 sur 3 pour i égale jusqu'à 2 sur 3 multiplié jusqu'à 2 sur 3 pour i égale à 3 on termine à 3 sur 5 donc l'idée ici c'est comment avoir ça par rapport à i donc le dernier terme le dernier facteur pardon le dernier facteur est égal à combien par rapport à i donc ici je vais je vais faire l'expression correcte l'expression de ta sorte qu'on peut généraliser tous les facteurs ils se ressemblent ici donc 1 sur 1 2 sur 3 1 sur 1 2 sur 3 3 sur 5 donc ici la question ici c'est quoi c'est que je vais écrire ici 1 sur 1 le 1 sur 1 comment il est déduit par rapport à i ici par exemple le 1 sur 1 je peux supposer c'est i sur i d'accord ici c'est correct i sur i puisque i égale à 1 par contre ici c'est pas correct 2 sur 3 c'est pas 2 sur 2 donc i sur i c'est faux la même chose pour 3 sur 5 c'est pas i sur i c'est pas 3 sur 3 c'est 3 sur 5 d'accord donc je suppose ici vous remarquez ici il était 1 il devient 2 il devient 3 donc ici c'est i c'est très bien ça correspond à i donc 1 sur 1 donc ce 1 là c'est celui là maintenant 2 sur 2 sur 3 ce 2 là c'est i égale à 2 3 sur 5 c'est le i donc ici on peut dire que la partie supérieure de la division c'est le i maintenant la partie inférieure c'est quoi donc c'est un nombre vous remarquez 1 3 5 pardon ici c'est ici c'est 7 4 sur 7 et ici c'est 9 4 sur 7 pour i égale à 4 4 sur 7 très bien ok donc ici c'est un nombre impair 1 3 5 7 9 donc c'est mais un nombre impair ça s'écrit sous forme de 2k plus 1 ou bien 2k moins 1 donc mais ici on n'a pas k on a i donc si on remarque si on si on si on on fait une bonne lecture on va trouver que ici le 1 ce a là c'est 2i moins 1 donc 2 fois 1 moins 1 c'est 2 fois 1 moins 1 par contre le 3 ce 3 là ce 3 là c'est 2 fois 2 moins 1 le 3 égale 2 fois 2 moins 1 mais c'est quoi ce 2 là ce 2 là c'est i qui égale à 2i 2 fois i moins 1 et ici la même chose qui égale à 2 fois i moins 1 pourquoi ? puisque i égale à 1 maintenant 2 fois i moins 1 pourquoi ? parce qu'i égale à 2 la même chose pour 5 5 c'est quoi ? 5 c'est 2 fois 2 moins 1 et 2 c'est quoi ? 2 fois 2 fois 3 moins 1 pardon 2 fois 3 c'est 6 moins 1 c'est 5 donc 2 fois 3 moins 1 i égale à 3 donc 2 fois i moins 1 directement donc qu'est-ce qu'on comprend ? on comprend que le dénominateur c'est i la partie supérieure c'est i la partie inférieure c'est 2i moins 1 donc l'expression ici toujours le dernier facteur égale à i sur 2i moins 1 d'accord ? donc ça devient quoi ? pour i quelconque c'est-à-dire pour i égale à i on ne connait pas la valeur du i le r c'est quoi ? le r c'est 1 sur 1 multiplié par 2 sur 3 multiplié par 3 sur 5 je continue point 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 donc pour i quelconque ça devient quoi ? ça devient i sur 2i moins 1 2i moins 1 très très important pourquoi c'est très très important ? puisqu'on a pu déduire si c'était 1 sur 3 c'est 2i plus 1 1 sur 3 ici ça devient 2 sur 5 donc il y a le nombre impair qui est grand le prochain grand ou bien le précédent plus petit donc soit le nombre impair précédent soit le nombre impair suivant ici c'est le nombre impair suivant précédent c'est-à-dire moins 1 et le suivant c'est plus 1 donc voilà l'expression par rapport à i donc pour i égale à n r égale c'est ça ce qui est difficile dans ce type d'exercice r égale 1 sur 1 multiplié par 2 sur 3 multiplié par 3 sur 5 multiplié par point 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 multiplié par n sur 2n moins 1 2 étoiles 2n moins 1 voilà l'expression quand vous pouvez faire le symbole de produit ici je ne peux pas faire le produit donc le symbole de produit je vais symboliser avec 2 bar le produit mais ici je ne peux pas l'écrire donc c'est le produit de i sur 2 i moins 1 tel que i allant de 1 jusqu'à 1 donc voilà la réponse à cette question donc j'espère bien que vous avez compris donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur le commentaire la prochaine séquence on va traiter le dernier exercice du sujet d'examen qui consiste à écrire un programme qui permet de lire un nombre entier il vérifie s'il est s'il est premier ou non donc on va voir comment faire ce type de problème le problème de nombre premier donc je vous dis bon courage et travaillez bien on va voir commentaire on va voir commentaire et que le exemple vous avez unelas Sous-titrage ST' 501